Un rapport sécuritaire français prévoit une déstabilisation importante de l'Algérie. DGSN, scandale de corruption et d'abus de pouvoir. Un rapport sécuritaire français prévoit à moyen terme une déstabilisation importante de l'Algérie. Un rapport sécuritaire français établi par la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées du Parlement français prévoit le pire pour l'avenir de l'Algérie, si le régime actuellement aux commandes du pays venait à disparaître. En effet, ce rapport sécuritaire a été rédigé par des parlementaires français en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les enjeux de défense en Méditerranée. Ce rapport enregistré auprès de l'Assemblée Nationale française le 17 février 2022 a été présenté par les députés Jean-Jacques Ferrara et Philippe-Michel-Clesbourg. Ces deux rapporteurs chargés de confectionner ce rapport résumant les actuels enjeux sécuritaires en Méditerranée ont consacré plusieurs chapitres à l'Algérie, son actualité politique et son rôle dans les futurs enjeux militaires du bassin méditerranéen. Et dans les colonnes de ce rapport parlementaire et sécuritaire français, nous retrouvons l'audition du le colonel Jérôme, de la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie, des GRIS, M. le Capitaine de Vaisseau Bruin-O, de l'État-Major de la Marine et M. le Colonel Guillaume, de l'État-Major des Armées, Centre de Planification et de Conduite des Opérations. Ces officiers français ont été auditionnés par la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées, Assemblée Nationale, 26 février 2020. Il faut savoir à ce sujet que la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie du Ministère de la Défense, des GRIS, est rattachée au ministre français des Armées et elle pour rôle de contribuer à la politique internationale coordonnée par le Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères. Elle pilote aussi l'Action Internationale du Ministère de la Défense en y associant l'État-Major des Armées, EMA, la Direction Générale de l'Armement, DGA, et le Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère des Armées, SGA. Les officiers consultés par les rapporteurs de l'Assemblée Nationale Française ont prévu un avenir très sombre à l'Algérie. L'officier de la DGRIS a affirmé ainsi dans les colonnes de ce rapport que le système FLN contrôle les principaux leviers du pouvoir et ne peut disparaître sans faire basculer le pays dans le chaos. Une prévision qui fait froid dans le dos. Les deux rapporteurs auteurs de ce rapport sécuritaire ont constaté aussi que la stabilité de l'Algérie dépendra de la capacité du pouvoir politico-militaire de répandre aux aspirations légitimes de la population algérienne. Dans le cas contraire, l'hypothèse d'une déstabilisation importante du pays est à craindre et ne peut être écartée à moyen terme, estiment ainsi ces deux rapporteurs qui mettent en exergue un risque très élevé d'une déstabilisation majeure de l'Algérie dans un futur proche. Élu à la présidence de la République le 12 décembre 2019, Abdelmadji Tebboune a entrepris une révision de la Constitution, adoptée par référendum le 1er novembre 2020, et dissout l'Assemblée populaire nationale le 21 février 2021, entraînant de nouvelles élections législatives en juin 2021. Ces votes ont été marqués par une abstention massive et historique, signe d'une défiance politique majeure, a souligné toujours ce rapport portant sur les questions de défense dans les pays méditerranéens. Cette instabilité politique s'est couplée à une situation économique dégradée, en raison de la pandémie, mais également de la baisse des cours du pétrole depuis 2014. Cette dernière a notamment entraîné l'épuisement en février 2017 du Fonds de régulation des recettes chargées de la gestion des excédents budgétaires liés aux exportations d'hydrocarbures, comme l'ont souligné Mme Dorothée Schmid et Elit Nambaume, chercheurs à l'Institut français des relations internationales, IFRI. Une telle situation est de nature à réduire les marges de manœuvre du régime pour soutenir financièrement la population en cas de nouvelle crise sociale, conclut enfin le même rapport qui évalue le risque très élevé d'un bouleversement dangereux de l'Algérie dans les années 80. DGSN, le chef du service central de lutte contre le crime organisé Limogé à la suite d'un scandale de corruption et d'abus de pouvoir. Un énorme scandale ébranle la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, à savoir la police algérienne. Le contrôleur de police Rafik Terfas, le service central de lutte contre le crime organisé de Saoula, Alger, l'une des organismes les plus importants de la DGSN, a été relevé de ses fonctions et Limogé à la suite de son implication avérée dans un scandale de corruption et d'abus de pouvoir caractérisé, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Ce limogé brutal et surprenant a été décidé jeudi passé, a-t-on encore pu constater ? Surprenant parce que Rafik Terfas jouissait de la confiance absolue de son patron, le Directeur Général de la Sûreté Nationale, DGSN, Farid Zinedine Benchek, ainsi que de nombreux autres responsables du pouvoir algérien. Depuis fin octobre 2021, Rafik Terfas a été chargé de mener d'importantes enquêtes sur des dossiers très sensibles qui relèvent de plusieurs affaires d'enrichissement illicite et de détournement de l'argent public. Or, il s'avère que Rafik Terfas est lui-même un personnage sulfureux qui n'est pas exempt de tout soupçon. Preuve en est, ce haut responsable de la DGSN a été dénoncé pour des faits graves de corruption et d'abus de pouvoir. En effet, une contre-enquête menée par d'autres services de sécurité a démontré que Rafik Terfas a été le principal artisan de l'arrestation brutale de l'homme d'affaires Mohamed à Rezequia Berkane ainsi que de son placement en garde à vue pendant toute une longue semaine au sein des locaux du service central de lutte contre le crime organisé de Saoula, Alger, sans aucune justification légale puisque les griefs retenus contre ce chef d'entreprise se sont avérés insignifiants et portent sur des dépenses personnelles en devise de quelques milliers d'euros. En vérité, Rafik Terfas a instrumentalisé ses fonctions de haut responsable de la DGSN pour monter des charges fictives contre Mohamed à Rezequia Berkane et justifié ainsi son détention arbitraire. Des rapports sécuritaires accablant contre Rafik Terfas ont démontré que ce haut responsable de la DGSN a abusé de son pouvoir pour influencer les enquêteurs en charge du dossier d'Arezquia Berkane et les contraindre à falsifier les accusations retenues à son encontre, dans le seul but de manipuler les magistrats pour les amener ensuite à prononcer un mandat de dépôt synonyme d'emprisonnement pour le chef d'entreprise ciblé par une manœuvre machiavélique, dont les dessous ont été révélés récemment dans une publication d'Algérie par Rafik Terfas a servi ainsi de principal relais pour cette manœuvre de manipulation malsaine élaborée dans le sillage d'une guerre de clans minant le serail algérien. D'autre part, le chef du service central de lutte contre le crime organisé est également impliqué dans une sinistre affaire de chantage et de corruption. Lors d'une récente enquête diligentée par cet organisme de la DGSN, Rafik Terfas avait pris attache avec Mohamed Aoun, ex-PDG de l'entreprise nationale de promotion immobilière, ENPI, pour l'auditionner et l'interroger à propos des affaires florissantes, mais douteuses, dans le secteur de l'immobilier du milliardaire déchu Omar Ben Abdallah. Rafik Terfas a usé de son pouvoir et de ses fonctions pour faire du chantage à Mohamed Aoun et lui réclamer un pot de vin, une somme d'argent conséquente, en lui promettant de retirer son nom de cette enquête pour lui éviter des soucis avec l'appareil judiciaire. Choqué et scandalisé par ce chantage inqualifiable, Mohamed Aoun a alerté l'entourage du chef de l'État, Abdelmajid Eboun, pour dénoncer cette dérive dangereuse. Mohamed Aoun fut par le passé l'un des collaborateurs les plus proches de Eboun lorsque ce dernier dirigeait le secteur de l'habitat de 2012 jusqu'à 2017. Jusqu'à aujourd'hui encore, Mohamed Aoun entretient une relation amicale avec l'actuel chef de l'État. Abdelmajid Eboun est entré rapidement dans une colère noire lorsqu'il a été saisi par son ancien collaborateur à propos de cette pratique scandaleuse de Rafik Terfas. Et c'est ainsi que le patron de la DGSN a été pressé de limoger dans les plus brefs délais le chef du service central de lutte contre le crime organisé, en attendant d'éventuelles suites judiciaires à ce scandale inédit qui continue de faire couler beaucoup d'encre au sein de la police algérie. et sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.